Cette opération se déroule de la même façon depuis plus d'un siècle. Un bloc de 52 tonnes de béton est amarré entre les deux flotteurs du ponton porte-bloc. Puis la force des hommes postés sur la digue de l'Arta fait le travail d'approche. Il faut aller vite car la proximité des murs est dangereuse et en même temps il faut larguer le bloc au bon endroit. Je vois qu'on est bien en face des repères qu'on a fait et de la distance qui est bonne. Je donne le signal à mon collègue qui largue le bloc. A la prochaine marée basse on va jeter un coup d'œil, repérer où c'est qu'on les a positionnés et voir les autres endroits où il y a des manques. Pour réaliser ces travaux, il faut une marée haute, un fort coefficient, moins d'un mètre de houle. Alors dès que les conditions sont réunies, les ouvriers du conseil départemental s'activent. Six blocs ont été immergés hier soir. En toute cette année, une trentaine seront ajoutés aux 20 000 blocs déjà en place. Ils luttent contre les bacs puissantes du golfe de Gascogne. Les blocs bougent tout le temps. On avait à une époque carrelé des blocs en blanc et on les avait mis au musoir ouest ici. Deux ans plus tard, il était au niveau du milieu de la digue. Et une année après, il a carrément passé de l'autre côté à l'extrémité de l'autre musoir. L'an dernier, un bloc de 50 tonnes a été jeté par la houle sur la digue. On n'a pas le droit d'attendre que les digues soient rompues ou qu'il y ait un travail de prévention permanent. L'entretien des digues de la baie de Saint-Jean-de-Luz coûte près de 400 000 euros chaque année. L'an dernier, un bloc de 4.5.